Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendu le résumé de la course de la grande virée la course des youtubeurs on était donc 12 youtubeurs au départ donc vous virez un petit peu tous les participants au long de la vidéo donc on se retrouve pour le résumé de la course de mon point de vue principalement mais on retrouvera aussi le final de tous les coureurs ne vous inquiétez pas vous aurez vraiment un résumé complet de toute cette course avec toutes les attaques tout ce qui a pu se passer durant la course c'est vraiment un résumé complet Alors avant toute chose je voulais remercier Alexandre pour l'organisation car c'est lui qui a lancé le projet même si ça faisait des mois qu'on en parlait ensemble c'est lui qui a passé tout le temps à organiser cet événement je remercie aussi les 11 autres youtubeurs qui ont participé c'était juste énorme ça a fait une course de malade et vous allez voir qu'il s'est passé énormément de choses dans cette course c'était super intéressant de A à Z Je vous invite aussi à liker un maximum cette vidéo pour qu'elle soit un maximum vue ces derniers temps la chaîne youtube ne fait plus beaucoup de vues alors je sais pas à quoi c'est dû mais pour le coup si vous pouviez aider un maximum c'est aujourd'hui liker un maximum cette vidéo je compte sur vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la course ce que vous avez pensé de l'événement et si vous voulez voir une deuxième session une deuxième course des youtubeurs avec sûrement plus de monde dites moi tout ça dans les commentaires ça serait super intéressant et maintenant on va y aller c'est l'heure du départ de la course A noter que le départ commence très raide c'est très raide le premier kilomètre directement ça part c'est une bosse donc sachant que ça part arrêté ça va être très très chaud et ce que ça va accélérer dès le départ on va voir ça 15 secondes désormais du départ Effectivement dès le départ on tapait le premier GPM le premier point grimpeur avec 12,5% dès le départ autant dire que ça faisait vraiment très mal aux jambes mais au moins ça permettait de partir à bloc Attention 5,4,3,2,1 et c'est parti pour cette grande virée et voilà le grand départ a été lancé donc comme vous pouvez voir la course était sur BeCool et non sur 8 c'est un autre programme un concurrent BeCool nous a fait confiance et nous a aidé à organiser l'événement donc voilà pourquoi nous sommes sur BeCool donc merci à BeCool de nous avoir aidé et avoir créé cet événement avec nous Comme vous pouvez voir par contre ça part très vite alors moi comme tous les autres je pense on avait tous peur que ça parte plus vite que nous qu'on soit distancé dès le départ donc je pense qu'on est tous parti un petit peu à bloc et comme vous pouvez voir il y a directement Normandy Cycling qui va attaquer pour jouer le premier point grimpeur Là on a Normandy Cycling Cédric qui est en train de d'attaquer il est en train de prendre un peu d'avance Derrière pour l'instant pour l'instant pas de lâcher attention les watts Nicolas coach vélo également un petit peu loin Gilles ou qui va revenir sur le peloton et devant Cédric qui a fait un petit trou déjà deux secondes Deux secondes mais il y a Vélo Chinois qui est en train d'essayer de combler cet écart j'ai l'impression que ça va être un duel entre les deux pour le premier grimpeur Donc comme vous pouvez voir il y a Vélo Chinois qui va aussi attaquer et revenir sur Normandy Cycling donc dès le départ on se retrouve avec une échappée de deux concurrents à l'avant Et nous derrière on va rester plutôt groupé comme vous avez compris par contre ça roulait super fort là j'étais vraiment dans le dur dès le départ vous pouvez le voir à ma tête de toute manière Pour le moment bien sûr ça va parce que ça vient juste de partir mais pour le coup c'était vraiment un gros départ parce que je pense que personne ne voulait être lâché Et du coup tout le monde a envoyé les watts dès le départ bien sûr on voulait pas tout jouer le premier grimpeur à part Normandy Cycling et Vélo Chinois a priori Qui va indiquer voilà le passage au grimpeur attention le retour de Vélo Chinois Ouais il est dans la roue hein mais non non Cédric est le plus fort il passe donc en tête devant Vélo Chinois et derrière on arrive groupé Effectivement Normandy Cycling prend les points Vélo Chinois ne prendra donc pas de points car sur ce GPM1 il y avait seulement 3 points pour le premier qui passera sur la ligne Donc pour le coup Vélo Chinois a un petit peu perdu son énergie ici après il se retrouve à l'avant avec Normandy Cycling donc il y a encore des choses à faire Ils sont en deux donc ils peuvent profiter de l'aspiration derrière on voit un petit groupe avec Gilou, avec Quentin, avec Iron Human Ah il y a le petit pignon également présent qui est en train d'amener les concurrents Donc comme vous l'avez compris pour l'instant un gros groupe se forme à l'arrière Il y a quelques lâchés pour le moment mais le principal du groupe est là et moi je suis toujours présent donc vous pouvez voir que je suis bien placé J'essaye de rester au chaud, le système de draft c'était très important c'est à dire que quand on est dans la roue on force beaucoup, beaucoup moins que quand on est tout seul en fait Et pour le coup j'ai super bien géré ce début de course en restant tout le temps super bien placé, tout le temps à l'abri Et du coup j'étais vraiment bien pour ce début de course A noter que derrière on retrouve un petit peu distancé comme un vélo ainsi que Nicolas de running addict On va voir un petit peu si ça arrive à rentrer mais pour l'instant C'est un peu plus en difficulté derrière Alors qu'il y a une attaque j'ai l'impression de Quentin Ruel à l'arrière Avec Quentin qui est en train d'accélérer Ah ouais là ça accélère fort Quentin qui est en train d'accélérer Et contre du petit pignon suivi par Alexandre Alors comme vous avez compris j'ai un petit peu accéléré ici C'était un peu contre mon gré en fait J'ai pas spécialement voulu accélérer J'ai juste essayé de suivre mais en fait les relais sur Bicool sont assez spéciaux Et c'est vrai que dès qu'on met 5 watts de plus par exemple On va directement se retrouver devant Et du coup il faut être vraiment très précis dans la puissance qu'on veut mettre Et pour le coup du coup je m'étais retrouvé devant Mais c'était pas spécialement une attaque Avec un peu plus loin un jeune cycliste dynamique Qui est en train d'essayer de rentrer là Il est en train de faire la jonction Effectivement jeune cycliste dynamique lui s'est fait piéger au début de cette course C'est parti très fort et il n'est pas pris le bon wagon en fait Du coup il va donner un très très gros effort dès le début Pour revenir sur le groupe principal Et c'est pour lui des forces qui seront plus là en fin de course j'imagine Vélo chinois qui a pris quelques mètres de retard Et oui vélo chinois qui commence déjà à craquer Donc Normandie Cycling se retrouve maintenant seul en tête Ça va très très vite Et il y a déjà des coureurs un petit peu à l'arrière C'est revenu hein Et il y a eu un repoupon Ah oui je n'avais pas vu ça J'étais un peu plus derrière Et le petit pignon qui va déposer Cédric de Normandie Cycling Team Jilou 3ème position pour l'instant Qui fait l'effort avec Alexandre Nansarou Quentin accompagné de jeunes cyclistes dynamiques Bien placé Et comme vous l'avez compris du coup L'objectif pour l'instant c'est de rester bien placé Dans ce groupe Faire le moins d'efforts possible Toujours rester dans le draft justement Pour garder le maximum de force Pour la fin de cette course Il faut savoir que le 3ème grimpeur Était déjà très dur Très long Était limite plus dur Que le dernier Qui était lui beaucoup plus pentu Mais beaucoup moins long Donc autant vous dire Qu'il me faisait très peur Donc là on est au pied du 2ème Que je pensais déjà au 3ème Ah ouais vélo chinois Qui est en train d'un peu lâcher des mètres Et pendant que vélo chinois Est en train de lâcher de notre groupe Comme vous avez vu Je me suis fait déconnecter de la course Alors là Autant vous dire que c'était le drame Heureusement Je vais réussir à revenir Comme vous pouvez voir Ah bah les gens retrouvent Ah Quentin Quentin qui avait crash On avait pas vu Mais Quentin Ruel Qui a crash malheureusement Regardez mes watts Du coup On ne le voit plus Si si je le vois en 6ème position C'est bon Il a réussi à revenir là où il était Il est en train de s'accrocher là Pour lui Nico Coach Vélo également Qui vient de rejoindre Donc autant vous dire Que je suis obligé de faire un sprint A 460 watts Pour revenir Ne serait-ce que dans le groupe Où j'étais censé être Sachant que pendant la déconnexion Je n'étais plus Dans la partie En fait j'étais dans le même jeu Mais sans les autres Donc ça veut dire Que je n'avais plus le draft Donc j'ai dû produire un effort Plus conséquent Pour ne serait-ce que rester Là où j'étais En plus comme vous avez vu J'étais un petit peu en retard Et du coup j'ai dû encore Faire un sprint Pour revenir dans le groupe Et là ça commence à être compliqué Ouais et le groupe de 6 C'est vrai que On a Iron Man Qui a laissé un peu de maître Donc il va devoir faire un effort Pour rentrer Et là ça se regarde un peu Alors heureusement pour moi Comme vous avez vu Ça se regarde un petit peu Donc là j'étais pas spécialement Trop stressé de cet effort Mais vous allez voir Que ça va potentiellement Jouer en ma défaveur Sur la suite Tout simplement Parce que faire un sprint Comme ça à 450 watts Avec des efforts comme ça Où tu stresses en plus Parce que t'as été déconnecté T'as peur de pas être reconnecté Automatiquement Donc on peut voir Que là je me suis replacé A l'avant du groupe J'avais vraiment peur Vraiment tu prends un coup de pression Et t'es plus trop à l'aise Dans cette course Du coup t'es un petit peu sorti Même si là pour cette première déconnexion J'étais directement Rerentré dans le jeu Je me suis dit Allez Quentin tout de calme Tu te remets dans le draft Ça va bien se passer Mais ça fait quand même Des efforts inutiles Que je vais payer très cher Par la suite Ah Cédric Cédric Gilou Ah Gilou qui va peut-être accélérer Ah Gilou sur la droite de la roue Même si Cédric il est en train De mettre un gros tempo On a un sprint là Cédric a envie de jouer ce maillot Ça se voit On a un sprint pour le grimpeur Oh attention C'est Alexandre qui est en train De remonter là Dans la roue Cédric passe en tête Prend 5 points Alexandre lui En prend 3 Allez Quentin Qui a de nouveau crash Ouais c'est vrai C'est vrai que c'est un peu dérangeant Quentin qui a encore une fois crash Est-ce qu'il va pouvoir rejoindre Je ne sais pas J'espère pour lui en tout cas Alors là On était dans une grande ligne droite Où on était tous En train de récupérer Comme vous pouvez voir Les watts des autres coureurs Ils sont à 180 watts 200 watts Donc j'étais bien J'étais super bien placé J'étais vraiment bien Là j'ai réussi à me reconnecter Après 30 secondes de déconnexion Alors qu'est-ce que ça implique 30 secondes de déconnexion C'est à dire que pendant 30 secondes Je me suis mis à bloc Parce que je savais Que je n'allais pas pouvoir profiter Du draft pendant 30 secondes Mais que les autres En profitaient toujours Donc roulaient plus vite que moi Donc il fallait que je me mette Plus ou moins à bloc Pour ne pas perdre de temps Sur ce groupe Ce qui a été payant Parce que quand je me suis reconnecté Je me suis reconnecté En plein milieu du groupe Donc c'était un bon truc Mais pour le coup J'ai dû faire 30 secondes Plus ou moins à bloc Donc au dessus de 400 watts Pour réussir à me reconnecter Dans le groupe tout simplement Et autant vous dire Que c'est encore une fois Un effort que je vais payer Et là on est presque Au pied du troisième GPM Comme je vous ai dit C'est le GPM Qui me faisait le plus peur Parce que c'était le plus long Et pour un gars comme moi C'était clairement Le truc qui me désavantageait le plus Donc là voilà Je me suis remis dans la cour Je me suis dit Allez Quentin T'es toujours dans le peloton Ca fait deux fois Que tu te fais déconnecter Mais deux fois surtout Que tu te fais reconnecter Donc c'est quand même une chance Parce que tu peux Ne pas te faire reconnecter Et être fini de la course Alors autant vous dire Que c'est un stress Quand même assez particulier De ne pas pouvoir Être reconnecté à la course Donc là je me suis dit Quentin Maintenant tu te concentres Sur le troisième GPM Et t'espères que ça se passera bien Pour toi Et que tu vas réussir A passer avec les leaders Parce que c'était vraiment l'objectif Si je passe avec eux Ca veut dire que Je peux potentiellement Jouer la gang Je suis de 30 secondes Déjà perdu pour vélo chinois Les Watts Et t'as 45 secondes Du groupe de tête Et maintenant On va se retrouver Au pied du troisième grimpeur Et comme je vous ai dit C'était le moment Le plus important Parce que si tu arrives En haut du troisième grimpeur Avec le groupe de leaders Il y a énormément de plats Donc t'avais une chance De faire une potentiellement Bonne place On voit qui ça sort On voit que ça fait un petit trou Sur Gélou Ah ouais Ils sont sortis à 5 là Actuellement Iron Man et Cédric Ils sont un peu plus derrière En retrait Pour le moment Iron Man et Cédric Ils commencent à casser Iron Man qui va faire l'effort Pour revenir sur le groupe Avec Quentin Et Alexandre Donc comme vous avez pu voir Normandy Cycling Est le premier du groupe A craquer Ensuite Iron Man Va faire un gros effort Pour revenir sur le groupe de tête Moi on va voir Que je vais craquer aussi Je suis actuellement à 320 W Et je suis un petit peu à bloc Effectivement dans les pentes A 4-5% C'est pas ce qui me favorise le plus Vis-à-vis des adversaires Qui sont devant Alexandre Marlier Lui m'a très surpris Parce qu'on est un peu Le même style de gabarit Et il était encore là Donc effectivement Après il est plus fort actuellement Du moins sur Home Trainer Donc autant vous dire Que là ça paye Même si Alexandre Là il est en train de sauter Du groupe lui aussi Petit à petit Les trois mecs qui sont devant C'est trois petits gabarits Le Petit Pignon Jeune Cycliste Namique Avec Gilou Ils sont tous à moins de 70 kg Alors autant vous dire Que voilà C'est des petits gabarits Puissants C'est des grimpeurs Tout simplement Effectivement Cédric C'est un petit peu craqué Quentin également Iron Human Qui double tout le monde Et qui fait l'effort A 450 W Là actuellement Effectivement Iron Human Vient de me passer Comme une balle Il revient très fort Sur le groupe de tête Alors que moi Je m'accroche Je me suis dit Allez quand Tout le monde sait de boss Tempo Tu te mets pas à 100% Mais tu te mets le plus fort possible Pour pas perdre trop de temps Alors vous allez me dire Ouais tu sais jamais de gérer Tu fais n'importe quoi Il faut savoir que sur Be Cool Le draft est super important Et quand tu n'es pas dans un groupe Tu te prends 5 minutes de retard En 2-2 C'est comme sur Zwift Donc en fait Si tu veux réussir A faire une bonne place potentiellement Il faut que tu restes Dans le groupe principal Et là en l'occurrence Le groupe principal étant devant moi Faut que je m'accroche Pour réussir à revenir en fait Tout simplement Parce que si je reste tout seul Parce que vous allez voir Ce qui va arriver là tout de suite Je me retrouve tout seul Et bien je roule moins vite Que les autres Alors qu'ils mettent potentiellement Le même nombre de Watt que moi Alors c'est très dommage Et là il y a Cédric De Normandy Cycling Qui est juste derrière moi Donc je me dis Allez il a plus ou moins Le même niveau Ce qu'on a vu la semaine dernière Qu'on avait le même niveau Donc je vais l'attendre plus ou moins Le petit pignon Et jeune cycliste dynamique Attention Oh jeune cycliste dynamique J'ai l'impression qu'il attaque Il en met une Il attaque Attaque de jeune cycliste dynamique A l'avant Effectivement Il avait décidé de faire péter le groupe Et ça c'est le genre de chose Qui va m'être Très difficile à accepter Alors moi je voyais pas le live Mais je voyais très bien Les écarts qui s'agrandissaient Donc autant vous dire Que quand tu vois l'écart Qui s'agrandit avec le groupe de devant C'est un petit peu démotivant Donc là je me suis vraiment concentré Je me suis dit Allez je monte à ma vitesse Et en haut J'attendrai Normandy Cycling Pour qu'on se regroupe tous les deux Et qu'on roule ensemble Sur le plat C'est vrai qu'on se concentre un peu Sur la tête de course Et Attaque du petit pignon devant Attaque du petit pignon Et là il a déposé Totalement jeune cycliste dynamique Donc comme vous pouvez voir Devant Forcément Dans ce grimpeur Ça fait la course Ça se bat Et nous Ça nous pose toujours Préjudice Avec Normandy Cycling On a un tout petit peu de retard Ici on a 21 secondes environ Et autant vous dire Que là Ça compliquait dans le moral Parce qu'on est dans les endroits Les plus compliqués pour moi Comme pour Normandy Cycling Et on prend de plus en plus de retard Ils sont même On a que des groupes de 1 Ça a explosé de partout Ah oui Très 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 fort Derrière On a Cédric et Quentin Qui ont craqué tout à l'heure Mais qui sont pas non plus si loin Alors qu'il y a le grimpeur On a failli oublier le grimpeur Et c'est le petit Le petit pignon Qui est passé en tête Donc voilà Il va prendre tranquillement 10 points aujourd'hui Donc le petit pignon Qui prend les points de grimpeur Moi qui est actuellement Derrière Normandy Cycling Mais juste derrière Là je suis à 3-4 secondes Derrière lui Donc je suis plutôt pas mal Je me suis dit Allez il reste quelques mètres Pour passer le troisième grimpeur Ensuite il y a 20 bornes de plate Alors autant vous dire Que sur ces 20 bornes Je ferai tout pour revenir Sur Normandy Cycling Comme ça on se retrouve à deux Et on peut tourner Prendre des relais ensemble Et éviter que le groupe De deux coureurs De vélo chinois Et les Watt Qui se sont regroupés Eux par contre Nous reviennent sur nous Tout simplement Donc il fallait faire Une petite entente Avec Normandy Cycling Il n'y avait rien de plus simple Pour réussir à aller Le plus loin possible ensemble Et c'est ce qu'on va tenter De faire avec Normandy Cycling Alors que Quentin Encore une fois crash malheureusement Et au moment où j'allais revenir Sur Normandy Cycling Comme vous avez entendu Je me fais encore déconnecter Mais cette fois ci Je me fais déconnecter Pendant deux minutes Alors autant vous dire Que pendant deux minutes Tu ne vois plus personne Sur la carte T'es tout seul Et tu sais pas du tout Où t'en es Donc là j'ai essayé de pédaler Je me suis mis pas à bloc Mais voilà Je pédalais comme je pouvais Pour espérer rejoindre Normandy Cycling Et malheureusement Comme vous avez vu Quand je me reconnecte Je me reconnecte A 15 secondes De Normandy Cycling C'est à dire que j'ai pris 15 secondes dans la vue Forcément il se retrouve tout seul Et Ironyman qui contre Le petit pignon Il est très très fort Il le contre directement Il est très très fort Il collabore même pas Il y va Et pendant que ça se fait La guerre devant Nous on est en difficulté Avec Normandy Cycling Parce que lui il comptait sur moi Pour que je lui prenne l'air lait Et que tous les deux On puisse revenir potentiellement Sur le groupe de devant Ou ne pas se faire reprendre Par le groupe de derrière Moi c'était mon objectif aussi De rouler avec Normandy Cycling Et pour le coup Vu que je me suis fait déconnecter On n'était plus ensemble En plus quand je me suis fait reconnecter J'étais super loin de lui Donc la course était déjà Vraiment compliqué pour moi Comme pour lui Il passe 30 points Pour lui Le petit pignon Qui va lui en prendre 25 Et encore une fois Je me fais déconnecter Ici pendant 1 minute 45 Voilà C'est très long C'est très dur à accepter Tout simplement parce que C'était super important Pour moi cette course Ça fait des mois Qu'on prépare ça avec Alexandre Ça fait des semaines Qu'on se prépare Avec tous les autotubeurs Et tu te retrouves A pas pouvoir faire la course A cause de la connexion Alors autant vous dire Que c'est très frustrant Alors autant vous dire Que je n'aurais pas été Dans le groupe de tête Ça c'est une chose sûre Car comme vous avez vu Malgré les déconnexions Qui m'ont fait perdre des forces Avant le GPM3 Je pense pas Que j'aurais réussi à suivre Dans le GPM3 Le groupe de tête Je pense que je me serais retrouvé Dans les alentours De Normandie Cycling De toute façon On a vu qu'avec Normandie Cycling On avait plus ou moins Le même niveau On l'a vu la semaine dernière Sur les routes de Zwift C'est une course à étape Que j'ai faite Je vous invite à aller voir la vidéo Si vous ne l'avez pas encore vue Mais du coup On savait qu'avec Normandie Cycling On avait plus ou moins Le même niveau Donc quand on s'est fait Tous les deux délâcher Je m'étais dit C'est vraiment parfait On va se retrouver ensemble On a le même niveau On va tourner Ça va être top Mais comme vous avez compris Ça ne s'est pas passé comme ça Et malheureusement Je vais faire toute cette course Plus ou moins tout seul Parce que quand je me fais déconnecter Je suis tout seul Quand je me fais reconnecter Je me retrouve tout seul Je ne suis plus dans mes groupes Donc je fais des efforts En fait En produisant le même nombre de watts Je roule moins vite Que les gens qui sont devant Parce qu'ils sont groupés Quand tu es dans le draft En fait Tu forces beaucoup moins Et au final Vous verrez que ma moyenne Générale sur la course N'est pas si différente Qu'un gars comme Alexandre Qui va finir devant moi Alors qu'il finit longtemps devant moi Mais tout ça C'est grâce au draft Qui permet de rouler plus vite Quand on est dans les roues Tout simplement Pour un classement En première position On retrouve Le Petit Pignon Deuxième position Iron Human Troisième position Gilou Accompagné en quatrième Et cinquième position De jeunes cyclisnamiques Et Alexandre On retrouve Cédric En sixième place Quentin Ruel En septième position Les Watts En huitième Vélo chinois Neuvième Running Addict Et dixième On retrouve Coach Nicolas Onzième Et enfin Comme un vélo Lui T'as la douzième place Donc comme vous avez vu Ici je suis septième Et je suis à 30 secondes De Normandie Cycling Donc pour le coup Je ne vais jamais revenir Sur lui Donc on va un petit peu Arrêter de parler de moi On va revenir un petit peu Sur la course A l'avant Et on va faire un résumé De cette course Tout simplement Parce que cette course A été passionnante Il s'est passé Plein de choses On reviendra sur moi A la fin de la course Pour voir ce que j'en ai fait Pour voir comment ça C'est fini pour moi Mais pour l'instant On va repasser à l'avant Il part tout seul Il part tout seul Alexandre Qui n'a pas envie d'attendre Alexandre qui veut sortir Il ne veut pas ramener Les deux autres coureurs avec lui Après ce qui ne va pas faire La fringale à 75 watts La fringale pour Gilou Et là c'est le drame Pour Gilou Grosse fringale Ou plutôt je dirais Je pense Un gros coup de chaud Pour Gilou Qui explose totalement Alors qu'il était Le grand favori Absolument tout le monde Pensait qu'il allait gagner Cette course Il est parti trop fort Il a beaucoup trop donné Sur ce début d'étape Et pour le coup Il explose totalement Et c'est très dommage Pour lui C'est Alexandre Le sprint qui va derrière Il va aller chercher Les 30 points Derrière Il y aura 25 points A prendre Qui seront pour Alexandre Et derrière On va avoir un sprint Entre jeune cycliste dynamique Et le petit pignon Et j'ai l'impression Que même le petit pignon Est peut-être un peu mieux Pour le passer Il est en train de le passer Il va du coup passer Troisième de ce sprint Donc là on est vraiment Sur une course de mouvement Il y en a vraiment partout Iron Newman à l'avant Le petit pignon Qui essaye de revenir Tant bien que mal Sur lui Et puis ensuite Alexandre Les jeunes cyclistes dynamiques Qui sont ensemble A essayer de tourner Pour revenir sur les gars de devant 18 secondes d'avance Pour Iron Newman Déjà 18 secondes d'avance Sur le trio Derrière Attention attaque Deux petits pignons Qui déposent Alexandre et jeunes cyclistes dynamiques Pour revenir sur Iron Newman Ah il essaie de faire le truc Et aussitôt repris Aussitôt reparti Le petit pignon Qui re-attaque Pour revenir sur Iron Newman Il veut absolument Revenir sur lui Je pense qu'il ne veut pas Se contenter d'une deuxième place Il veut vraiment La victoire aujourd'hui Iron Newman J'ai l'impression Qu'il ré-accélère Ah il n'a pas envie D'avoir une roue Dans ses parages Et au moment Il allait revenir sur la roue D'Iron Newman Comme vous pouvez voir Iron Newman remet une attaque Tout simplement Parce qu'il ne veut pas Qu'on revienne dans sa roue Il veut finir tout seul A priori Ou du moins il va arriver Au pied du dernier grimpeur Tout seul Parce que comme vous avez compris C'est un gros gabarit Donc autant vous dire Que la bosse N'est pas quelque chose Qui va l'aider C'est pas sa spécialité Mais pour le coup Il est bien parti Il refait directement Un gros trou Et là le petit pignon Va prendre sûrement Un gros coup au moral Principalement Et il va totalement Laisser partir Iron Newman ici Alors que Iron Newman Attaque la difficulté On est directement Sur des pentes Regardez Assez forte Qui dépasse les 15% Et là Ça va être à l'arrêt On voit que Ah il va falloir Plus de 500 watts 1000 1500 watts Pour le petit pignon Qui revient Ah oui Oh là là Il a déposé Il a déposé Incroyable Le petit pignon Qui est en train de s'envoler Il est en train de voler Dans la bosse Et comme vous pouvez voir Le petit pignon Fait totalement sauter Iron Newman dans la côte Alors que tous les deux Sont aux alentours Des 500 watts C'est juste que Le petit pignon Pèse 20 ou 30 kilos de moins Et forcément Il va beaucoup plus vite Dans la côte Quand il envoie Le même nombre de watts Alors que derrière Alexandre est en train De lâcher la route Je ne sais qui se dynamique Sûrement Ah le poids plume Qui est en train de s'envoler là Et Même scénario Dans le deuxième échelon De la course Jeune cycliste dynamique Décroche Alexandre Marlier Qui lui Un petit peu plus lourd Forcément Jeune cycliste dynamique Lui va donner Tout ce qu'il a Pour essayer de revenir Sur l'avant de la course S'il y a bien un moment Il va pouvoir revenir C'est ici Dans ce dernier grimpeur Un peu plus derrière aussi Dans la bosse Cédric Qui essaye Tant bien que mal De revenir sur Alexandre Un peu plus de 10 minutes Gilou qui a complètement explosé Gilou il n'a pas attaqué Et ils vont se retrouver à 3 Gilou, Lewat Et vélo chinois Qui vont se retrouver à 3 Comme vous avez compris Dans mode cycling Et actuellement dans la côte Derrière il y a Gilou, vélo chinois Et Lewat Bientôt au pied de la côte Et moi qui me retrouve Encore derrière Donc oui je me suis fait Doubler par le groupe Et j'ai totalement sauté Et j'ai sauté dans la descente Alors là c'était plus un problème De braquet Tout simplement parce que J'avais mon vélo de cyclocross Mon braquet c'était un 44-16 Alors que d'habitude Sur route j'ai un 53-11 Donc vous voyez la différence Donc je me suis fait sortir Dans la descente Par ce groupe J'ai pas de chance Pour le coup C'est dommage Mais voilà De toute façon Ma course était un petit peu bâchée Donc pour le coup J'ai pas réussi à suivre Ce groupe de 3 coureurs Et je me retrouve encore une fois Esselé à l'arrière Moi la côte Je vais la monter à bloc L'objectif c'était quand même De finir la course le mieux possible Je la montais environ A 400 watts de moyenne Donc c'était plutôt pas mal Un petit peu moins Que l'avant de la course Bien entendu Mais ça reste quelque chose de raisonnable Allez je te regrette J'ai l'impression Je sais pas s'ils sont en état De se parler là actuellement Mais le petit pignon Qui est un peu accéléré Même si ça revient Ça revient derrière Ouais non il est passé Il est passé en tête Effectivement Ironman Super fort Va continuer son effort Après le grimpeur Et va partir vers la victoire S'envoler vers la victoire Je dirais même Et va décrocher encore une fois Le petit pignon Qui lui va continuer à se battre Derrière Jeune cycliste dynamique Va aussi continuer son effort Après le grimpeur Pour essayer de garder son avance Sur Alexandre Marlier Et derrière Tout le monde est un petit peu Esselé avec Normandy Cycling Qui est tout seul On va faire un petit point Sur le classement encore une fois On va trouver Ironman En première position Deuxième position Le petit pignon Troisième position Jeune cycliste dynamique Il va peut-être attendre Alexandre qui est en quatrième Puisqu'ils ne sont pas loin Cédric Lui est cinquième Cédric du Normandy Cycling Team Les Watts sixième Gilou septième Vélo chinois huitième Quentin Ruel Et neuvième Dixième Même c'est Nicolas Running Addict Qui vient de passer devant À la neuvième place Coach Nico Et onzième Et enfin Comme un vélo Lui Et douzième Il est revenu Ça y est 20 mètres seulement Je pense que je ne sais Que ce qui est dynamique Peut-être l'attend À deux Ça sera mieux Et là voilà Il passe en tête Pour rappel du coup Ironman qui va remporter Le classement des sprints Et le petit pignon Qui va ramener Le classement de la montagne Et maintenant Il faudra voir Qui va chercher la gagne Entre les deux 2,5 kilomètres de l'arrivée 4,3 pour Ironman 17 secondes De retard Pour le petit pignon 1 minute 17 du coup Pour jeune cyclisme Et Alexandre Sur Ironman Seulement une minute Sur le petit pignon Ouais Entre la minute 30 Et deux minutes de retard Sur les hommes de tête Cédric qui avait attaqué Au début En prenant les premiers points Du grimpeur Oui oui Il avait fait la course au départ Allez derrière Un petit groupe 2,3 avec les Watt Avec Vélochinois Avec Gilou notamment Qui est resté là Qui avait explosé très très tôt Quentin Ruel Qui a eu pas mal De problèmes de connexion Effectivement Malheureusement pour Quentin Ah Et alors que ça parle De rattraper Cédric Vélochinois Gilou Et les Watt Qui veulent rattraper Cédric Ils sont en train De parler Pour qu'ils se disent De collaborer Il a fait une très très belle course Ironman Et en plus Du classement du sprint Il va aller s'adjuger Cette classique Cette grande virée Et là pour l'instant Il est facile 500 mètres On se rapproche Les 38 de moyenne Sur la course C'est juste incroyable Sur près de 36 kilomètres C'est quand même Un très très gros effort C'est difficile Sur le trainer en plus Donc ouais Et là il savoure Bientôt les 300 derniers mètres Ça va être terminé Félicitations à Ironman Qui a été juste super fort aujourd'hui Il a été juste au dessus du lot Effectivement Il a fait un effort Plutôt de triathlon C'est un triathlète Il est parti plus ou moins A sa vitesse Il est arrivé à sa vitesse Et il est arrivé premier Avec les 100 derniers mètres Voilà Il va terminer Il va passer la ligne D'arriver Et derrière On va suivre le sprint En tout cas Grand bravo à Ironman Qui s'impose Félicitations Donc victoire d'Ironman Petit pignon On va venir faire deuxième Et la question qu'on se pose tous C'est surtout Qui va compléter le podium Entre Alexandre et Jeune Cycliste Dynamique Qui sont eux Toujours groupés C'est le seul suspense Qui reste pour ce podium Peut-être des petites feintes Et le petit pignon Félicitations à lui Il a eu une balle deuxième place Il n'y aura pas des mignons Il aurait même mérité Mérité une victoire Avec cette course magnifique Qu'il a fait Malheureusement Il est tombé sur un os Du nom d'Ironman Ça continue Quand il est relais Les 200 derniers mètres Entre les deux Ça va accélérer Ça va accélérer Jeune Cycliste Dynamique Qui est en train d'accélérer Alexandre qui a un peu de mal à suivre Ils sont en train de se défoncer Pour le sprint Même si j'ai l'impression Que Jeune Cycliste Dynamique Est très très fort Et c'est lui qui va aller S'imposer Enfin s'imposer En tout cas Chercher la troisième place Et comme vous avez vu Jeune Cycliste Dynamique Vient faire troisième Alexandre fini Au pied du podium Malheureusement J'ai parlé un petit peu Avec lui après la course Il s'est fait un petit peu surprendre Comme vous avez vu Jeune Cycliste Dynamique A lancer le sprint A 200-300 mètres Alexandre pensait Qu'elle arrivait Et était plus loin Malheureusement Voilà Une erreur de stratégie Et maintenant Il reste Normandie Cycling Qui va arriver tout seul Il aura fait lui aussi La course tout seul Comme moi un petit peu Cédric qui aura fait Quand même une belle course On rappelle La moyenne du vainqueur Iron Newman Proche des 38 km heure Cédric qui va en terminer Un peu plus de 35 Et derrière Il restera Les Watt Vélo Chinois Et Gilou Qui vont se battre Pour les places d'honneur On passe à 650 mètres Pour le groupe de trois Cédric qui en termine Dernière On retrouve Nicolas De Renaldic La compagne de coach Nicolas En 9ème et 10ème position Quentin Ruel Et lui 11ème Et on retrouve Comme un vélo Lui 12ème Un peu plus d'arrêt Comme un vélo Mais il est plus loin Mais en tout cas Gilou Je te coupe encore Désolé Mais Gilou Qui est en train de prendre Du retard Il se relève complètement Il aura tout donné Dans cette course Mais on va voir Un sprint à deux Finalement Ils n'ont pas à trois Entre les Watt Et vélo chinois Pour la 6ème position Ça lance Ça lance de loin J'ai l'impression 300 mètres déjà Ça accélère Ça accélère Ça accélère Qui commence à prendre Un peu d'avance Les Watt Qui accélère Il est à fond On le voit au niveau De la caméra Vélo chinois Qui veut terminer Sur cette 6ème position Et je pense que Ça va le faire 6ème position Pour vélo chinois Les Watt Qui va terminer En 7ème position Avec pas loin derrière Gilou Qui va venir chercher La 8ème place Qui aura été Un long moment Dans la course En tête Enfin en tête Dans le groupe de tête En tout cas Mais qui aura vite explosé Et qui va terminer 8ème Qui est quand même à bloc Ils sont tous à bloc Que ça soit le vainqueur Ou un peu plus derrière Ils sont tous à bloc Ils ont fait une très très belle course Ah c'est sûr C'est sûr On peut féliciter tout le monde Voilà bravo à tous On va bientôt en finir Je pense 1,6 km encore pour Quentin Ah Quentin qui s'est un petit peu relevé Mais malheureusement Il a eu un peu trop de bugs Du coup il a crash plusieurs fois On a vu plusieurs déconnexions Pour Quentin Du coup on ne saura pas dire A quelle position Où est-ce qu'il se serait retrouvé Dans la course Ah il était bien placé Après peut-être dans la bosse Il aurait un peu plus de mal Mais je pense qu'il aurait quand même tenu Malheureusement C'est comme ça Pour ma part Comme vous avez vu J'ai plus le mental qui a lâché Une fois que je me suis fait doubler Par le groupe de 3 coureurs Et que j'ai pas réussi à les suivre Pour le coup j'ai fini quand même J'ai pas fini tranquille J'ai quand même fini en appuyant sur les pédales Mais j'ai pas fini non plus rincé J'ai fini à ma vitesse Vous allez voir que je finis avec 1,5 km de retard je crois Sur les 9 et 10ème Comme un vélo derrière moi Lui va finir encore un petit peu après Bravo à lui Je remercie encore une fois tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à le liker Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Et puis je vous laisse Avec les petits interviews à chaud Des coureurs Qui ont passé la ligne Et qui donnent un peu leur avis Sur leur cours Bah compliqué compliqué J'ai eu pas mal de soucis de prélection Moi pour ma part On a vu ça Donc en fait A chaque fois que je me faisais déconnecter Je pouvais continuer à pédaler Mais du coup j'étais tout seul Enfin en fait C'était comme si je roulais en solant Et après ça me connectait Et j'étais plus dans le groupe Dans lequel j'étais à la base Je venais de faire X temps Avec les bouettes à bloc Parce que j'avais plus l'aspiration Du coup je me suis cramé la gueule Au début avec les déconnections Et puis après J'ai un peu explosé Et puis après J'ai fini Enfin pas tranquille J'ai fini assez haut Mais pas non plus Comme si j'avais été dans la course Bah ouais c'est sûr On a vu que souvent Tu te déconnectais Et après t'arrives à revenir Etc Bon c'est cool que t'as réussi à revenir déjà Ouais déjà c'est sûr Mais ouais Sinon forcément c'est compliqué Après quand t'as plus l'aspiration Etc C'est plus pareil Et forcément Mais quand même Félicitations à toi Belle course Merci Merci